Il y a une sorte d'interaction, l'effet de jeu qui se déroule, le comportement des supporters qui sont avec moi. Et là, tout juste à côté, on voit un lion furieux qui écrase une bestiole, je n'ose pas le dire, mais c'était les lions du Sénégal qui montraient leur puissance dans la dernière coupe d'affaires. Et là, j'aime bien cette planche parce que je connais le fait du jeu précis qui m'a inspiré. C'est lorsque Bambadien a marqué, un coup de pied retourné, c'était le match contre les étalons du Burkina. Et là, c'est les Algériens qui avaient fait piètre figure dans cette coupe d'affaires. Et on voit ici un fenêtre qui a du mal à voir le ballon qui est trop gros pour nous alors que sur la dernière coupe d'affaires, ils étaient les meilleurs. Donc c'est un peu l'esprit dans lequel j'ai... Mais en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que c'est un hommage de nos africains qui est un hommage destiné pour l'ion de l'interaction ? Non, c'est à la fois. Pour moi, c'est une manière de dire que c'est un jeu. Le football, il reste un jeu. Quelles que soient les passions, quelles que soient les crispations, quelles que soient le chauvinisme, qu'on peut y consacrer, ça reste un jeu. C'est pourquoi j'ai choisi cette approche satirique et très ludique pour exprimer. Et comme on dit, l'art mène à tout, tout mène à l'art. Parce que par l'art, on arrive à tout exprimer, on arrive à anticiper sur certaines choses. C'est un lion ici ? Ça, c'est un lion de la place. Pourquoi de la place ? Donc, c'est un lion dépressif. C'est un lion qui n'est pas exubérant. Le maroc n'était pas bien dans l'avenir tout d'après. Et ça, je l'avais exprimé ici. Et là, on voit le même lion pensif. Et on voit ici le pharaon. Ça, c'est l'avant-veille de la finale. Et à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, on était tous inquiets comment on allait nous en sortir. C'est dommage parce que toutes ces planches, il y a des suites. Mais il y a une bonne partie qui m'a été achetée et donc qui n'est pas représentée ici. Là, c'est à l'approche. C'est-à-dire, au début de la Coupe d'Afrique, il y a eu... Parce qu'il fallait faire des tests. Il y a eu des cas de Covid. Et notre gardien, je crois, il avait le Covid. Et donc, je vais le représenter pour ça. Donc, devant chaque planche, à peu près, je peux vous dire, c'est que si il m'avait inspiré, il m'a poussé à travailler dans une source. C'est un problème. Nous, viennent souvent vos inspirations pour vous. C'est-à-dire que je suis un maître en situation. Je suis un maître en situation dans une société. Donc, j'ai vu la même réalité objective que vous-même. Mais la différence peut-être entre vous et moi, c'est que moi, la réalité objective, je l'apprends et je la restitue avec mon filtre. Donc, je ne vais pas être en panne d'inspiration parce que dans le quotidien même, tout le temps réglisse, moi, je fais au moins 4-5 dessins par jour. Au moins, dessins ou peintures, tous les jours, je réalise quelques cheveux, mais qui est en lien avec mon continuel. Je peux manger un bon tchèque et tout de suite avoir envie de réglisse un tchèque. C'est votre première participation dans une exposition collective ou bienvenue ? Non, 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 j'ai eu une carrière de peintre quand même. Cette année-là que cette année, j'ai exposé au Maroc, j'ai exposé à Barcelone aussi. Donc, c'est ma vie, quoi, parce que je suis prof d'art de carrière. J'ai servi pendant 10 ans à Marie-en-Bas, la maison d'éducation Marie-en-Bas, où j'étais le prof d'éducation artistique. Mais en même temps, je connais tout le temps mon atelier parce que c'est le projet d'une ville. Donc, dans le quotidien, je crée, je crée des interactions, je fais des installations, je peins, je sculpte, voilà. Moi, c'est Romulus, artiste ivoirien plasticien. Plasticien ? Oui. Vous faites partie parmi les 5 artistes africains qui exposent aujourd'hui dans cette expo collective Africa Hub. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos impressions suite à cette exposition ? Et tout d'abord, je suis content d'être là. Oui. C'est mon premier voyage au Sénégal. Oui. Et tout se passe bien, tout se passe comme pour vous. Voilà. Les Sénégalais sont bien. D'accord. Ils sont accueillants. Et nous sommes là depuis lundi. D'accord. Vous êtes sur une exposition collective. Chaque artiste a avoué ses oeuvres. Et vous, vous êtes venu avec quel type d'oeuvres ? Et moi, je suis venu avec des oeuvres qui sont là dans mon dos. Oui. J'ai travaillé sur une série sur le masque Goli, en fait. Oui. Voilà. C'est ça. Et la plupart de vos oeuvres, ça parle de quoi ? Et mes oeuvres parlent des masses africains en général. Oui. Et des spiritualités aussi. Voilà. Comment ça a été le choix qui nous a fait venir ici, à Dakar, pour participer à cette exposition ? Et c'est à partir de M. Zobofa, voilà, qui est rentré en contact avec la dame de la galerie, Vema Galerie. Et le courant est passé très bien. Voilà. Donc, nous sommes venus comme ça, à partir de ça. Parlez-nous un peu de vos thématiques. C'est une série de masques Goli. Et j'ai combiné le masque Goli et le masque Wembele. Oui. Voilà. Nous savons bien que le masque Goli danse comme le dragon. Oui. Voilà. Donc, j'ai essayé de combiner le masque Goli, comme je dis tout à l'heure, plus le Wembele, pour montrer la force de la culture africaine. Et ça parle de quoi ces masques-là ? Il a été découvert dans la forêt par des habitants, par un chasseur, pardon. Un chasseur qui partait, qui était dans la brousse, sinon dans la forêt, tard dans la nuit, qui a découvert les esprits en train de danser. D'accord. Et c'est à partir de là que le masque Goli est né. Voilà. C'est votre première expo collective. Mais c'est ma première expo collective au Sénégal, à Dakar. Voilà. J'ai l'habitude d'exposer à Abidjan. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je suis Idriss Sedjalo, du commissaire d'exposition. Et dans le cadre d'exposition, je suis co-commissaire. Donc, mon co-commissaire, c'est une collègue, une dernière, avec qui je connais, mon Tudou, Elie Zogba. Donc, je suis le promoteur du projet à travers d'une structure que je dirige. Éthique, Art, Conseil. Donc, je suis allé à l'exposition pour l'Africa Art Hop. Africa Art Hop, je suis allé à l'Afrique de l'Ontario. Donc, je suis allé à l'artiste. L'artiste, 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 c'est l'artiste ivoirien. C'est l'artiste, l'artiste, le pétomien, l'artiste, le pétomien, le pétomien. C'est Ismaël Tamek et deux artistes sénégalais, Daoud Ndiaye et un artiste-photographe d'Ismaël Djouf. Ils ont fait exposition. 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 Ils ont fait exposition à travers l'environnement. Daoud Ndiaye a fait un œuvre d'Ianol. Ils ont fait exposition à la Coupe du monde et à la Coupe d'Afrique. Ils ont fait exposition 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 à Ismaël Djouf. Je vais vous présenter en parlant surtout dans l'environnement. Il y a des photos de l'île et des photos de l'île. Les artistes, surtout les métro-photographe, ont fait exposition à la Coupe d'Afrique. Il y a des petites célébrances qui ont fait exposition à travers l'Alfosau. Ils ont fait exposition à la Coupe d'Afrique d'Afrique. Ils ont fait exposition à la Coupe d'Afrique. Donc, nous avons vraiment une rencontre et un échange. Nous sommes au Sénégal et Côte d'Ivoire, nous sommes à deux membres de l'Oise, parce que nous sommes tous les membres de l'Afrique. Donc, nous sommes au Sénégal et Côte d'Ivoire, nous sommes au Sénégal et à Côte d'Ivoire. Nous avons fait une exposition en train de faire la campagne, car nous avions que nous attendions la campagne. Nous avons fait une campagne, mais nous avons fait une campagne, mais nous avons fait une campagne à travers cette exposition. C'est-à-dire que nous avons fait la campagne, nous avons fait une exposition. Nous avons remercié la presse, parce qu'il y a des gens qui ont fait la campagne. Vous savez, l'artiste qui a travaillé, n'a personne qui a travaillé, n'a personne qui a travaillé, n'a personne qui a travaillé, qui a travaillé avec nous. Mais cela a fait que la presse, il y a un rôle qui a joué, c'est-à-dire qu'elle a travaillé et qu'elle a travaillé avec nous. Donc, nous avons remercié la campagne. Nous sommes dans le centre de Hawaii. Merci beaucoup.